dans cette vidéo je vais vous révéler les cinq secrets d'une colocation qui cartonne salut les investisseurs intelligents c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo vidéo dans laquelle je vais vous révéler mes secrets issus de mon expérience en tant que colocataire donc en tant que client d'une colocation lorsque j'étais étudiant mais également de mon expérience de bailleur en tant que propriétaire d'appartement loué en colocation et pour que votre colocation fonctionne vous allez voir au travers de cette vidéo que il ya quelques petites choses qui peuvent paraître extrêmement simple et même certaines paraissent complètement bénigne et pourtant elles peuvent faire absolument toute la différence le premier conseil que je peux vous donner pour faire une colocation qui fonctionne et bien ça va être de prendre des colocataires qui vont être grosso modo de la même tranche d'âge c'est à dire que si vous avez un colocataire qui a 25 ans et bien le colocataire le plus vieux de la colocation doit avoir au maximum 35 ans c'est à dire que moi ma propre règle de calcul c'est d'avoir dix années d'écart entre le plus jeune colocataire et le plus vieux colocataire pourquoi est-ce que je fais ça parce que si vous rassemblez les gens sous un même toit avec une tranche d'âge similaire ils vont avoir les mêmes centres d'intérêt possiblement les mêmes discussions et donc ils vont plus facilement s'entendre et améliorer le côté vivre ensemble est-ce que vous si vous aviez 25 ans et que vous étiez jeunes actifs donc admettons vous venez d'être diplômé de votre école vous avez votre premier cdi vous emménagez dans une colocation dans une ville que vous ne connaissez pas vous avez 25 ans là il ya un colocataire qui arrive c'est une personne qui est qui est retraité pas retraité mais qui est séparé qui a 55 ans par exemple donc presque enfin 30 ans d'écart entre vous et à cette personne là est ce que vous auriez les mêmes centres d'intérêt est ce que vous auriez les mêmes discussions donc non je ne pense pas d'où l'importance de vraiment respecter ce premier critère par rapport à la tranche d'âge parce que ça va vous permettre justement de faire des colocations de personnes qui vont bien s'entendre et donc qui vont rester ensemble plus longtemps qu'ils vont réduire le turnover et qui vont tout simplement par un mécanisme financier très très simple augmenter la rentabilité de votre opération deuxième conseil très important vous devez parfaitement choisir l'emplacement de l'appartement ou de la maison que vous allez exploiter en colocation pourquoi parce que l'emplacement va changer en fonction de la clientèle de votre colocation si vous louez à des étudiants vous allez forcément choisir des colocations qui vont être proches des différentes universités ou proches des lieux de points de prise de transport en commun qui vont relier justement ces différentes universités mais si vous faites le choix de faire des colocations de jeunes actifs en général les jeunes actifs comment est-ce qu'ils se rendent au travail soit ils prennent leur voiture soit ils prennent les transports donc le choix soit vous prenez un appartement ou une maison pour lequel il est facile de stationner et on se prend pas la tête pour mettre sa voiture donc soit des appartements dans lesquels il est facile de stationner dans la rue et dans lequel pourquoi pas c'est gratuit ce sera encore mieux soit des maisons avec un petit terrain ou des appartements qui offrent des copropriétés avec des terrains dans lequel on peut se stationner librement parce que ça va également être un élément de confort très très important je peux vous garantir que j'ai vécu cette situation là et lorsque vous mettez plus de 20 minutes tous les soirs après déjà on fait une heure de route pour relier votre travail et votre votre maison s'il faut encore tourner 20 minutes dans le quartier pour trouver une place où se stationner eh bien c'est vraiment galère donc si vraiment vous arrivez à avoir un appartement qui est soit tout proche d'un lieu de transport en commun évidemment si vous faites ça dans paris ou dans ou en île-de-france ça va être compliqué en revanche c'est assez facile en île-de-france de trouver des logements qui sont à proximité immédiate d'une gare d'une station de tramway d'une station de métro de fin voilà donc fait attention aux transports parce que les colocataires en fonction qu'ils sont étudiants ou jeunes actifs vont avoir différents besoins par rapport à ce point là si vous avez trouvé que ça c'était une information qui était pertinente c'est vraiment là chers amis le moment de liker cette vidéo troisième secret alors ça c'est vraiment un secret qui est issu de mon expérience en tant que propriétaire d'appartement loué en colocation c'est attention au mélange des gens qu'est ce que je veux dire par là c'est qu'il ya trois types de mélange possible si vous avez une colocation de quatre chambres soit vous faites une colocation avec que des hommes ça c'est le type 1 soit fait une colocation avec que des femmes ça c'est le type 2 soit vous faites une colocation avec hommes et femmes ça c'est le type 3 moi ce que je vous recommande c'est de privilégier le type 2 et le type 3 et surtout d'éviter le type 1 la colocation avec que des hommes parce que j'ai eu différents petits problèmes d'ailleurs je vous laisse me mettre dans les commentaires quels sont les éventuels problèmes que j'ai pu avoir et je vous promets que très bientôt je vous referai une vidéo sur le sujet pour vous parler un peu des écueils possibles en colocation mais voilà je préfère en tout cas moi les alors ce que je préfère c'est les colocations soit de filles soit le mélanger genre le mélange hommes femmes si vous avez deux chambres ou quatre chambres pardon vous faites deux chambres avec un garçon et deux chambres avec une fille c'est vraiment parfait parce que parce que voilà ça apporte plus de choses les deux se complète très très bien ça met un peu plus d'ambiance et c'est enfin voilà moi qui était colocataire dans des colocations avec quatre chambres où on était deux garçons et deux filles à chaque fois ça se passait toujours très très bien en revanche j'ai quitté la colocation quand on s'est retrouvé à quatre quatre gars parce que parce que ça n'allait plus justement mettez moi dans les commentaires ce qui éventuellement n'allait pas j'ai envie de savoir un peu votre votre imagination par rapport à ça quatrième conseil mettez une vraie partie commune si vous faites une colocation avec un appartement qui fait 60 mètres carrés et que vous faites dans 60 mètres carrés vous faites quatre chambres de 12 13 mètres carrés que vous avez simplement une cuisine commune mais que il n'y a pas de salon il n'y a pas d'endroit un peu un peu cosy dans lequel on peut discuter dans lequel on peut boire un verre entre entre amis etc et bien votre colocation on va voir son taux de façon son turnover augmenter drastiquement parce que vous n'allez pas avoir de lieu dans la colocation dans lequel vous allez pouvoir créer du lien donc les colocations très rentable oui effectivement c'est bien c'est sûr que si vous avez une pièce qui fait 20 mètres carrés il peut être très simple de la transformer en chambre mais si en même temps vous avez déjà quatre chambres et que là vous allez en faire une cinquième au détriment d'un espace commun et bien ça va ça va pas faire une colocation de bonne qualité parce qu'il n'y a pas cet espace commun dans lequel vous pouvez avoir une télévision une bibliothèque une table basse dans lequel le soir on va peut-être voir un verre tous ensemble dans lequel on va fêter quelque chose là où les gens vont se retrouver pour discuter si vous faites une colocation avec que des chambres ça veut dire que les gens vont tout simplement pousser à la porte d'entrée de l'appartement ils vont ensuite aller dans leur chambre ils vont se ils vont fermer la porte à clé ils vont enfin voilà il n'y aura pas des gens j'ai rien les gens vont se croiser au bout de six mois ils vont partir sans même se connaître donc pour une colocation qui marche dans une colocation dans laquelle il va y avoir une bonne ambiance dans la colocation dans laquelle vous avez créé du lien il faut impérativement un espace commun mais ça peut être un espace commun vraiment très très simple avec simplement peut-être deux trois canapés si vous avez quatre chambres il faut moins que les quatre puissent s'asseoir ensemble en même temps et puis une table basse ou une vraie table sur lesquelles les gens vont pouvoir manger mais mais voilà ne ne grillez pas si vous avez une colocation avec déjà trois chambres et que il faut supprimer l'espace commun pour que l'appartement soit rentable honnêtement c'est que votre projet il n'est pas bon c'est que l'appartement vous allez l'acheter trop cher donc attention l'espace commun doit être là il peut être petit ça peut être un espace de 10 12 mètres carrés mais il doit être là il doit vraiment être présent c'est vraiment un point super important j'ajoute que lorsqu'on fait le choix de la colocation en général on a le même budget que pour un studio mais si on choisit la colocation c'est parce qu'on ne veut pas être en studio c'est qu'on ne veut pas être seul donc si la personne loue en colocation mais en fait au final a le même inconvénient que le studio c'est à dire la solitude et bien la personne typiquement va partir pour aller voir une colocation dans lequel il y aura un vrai espace commun donc si vous voulez augmenter votre rentabilité en réduisant le turnover et en augmentant la satisfaction de vos locataires et bien ne ne méprisez pas l'espace commun et enfin cinquième point cinquième astuce pour que votre colocation fonctionne c'est la mise en place d'un règlement intérieur je vous mets juste là le règlement intérieur que j'utilise moi même dans mes propres colocations j'ai appelé ça le pacte de colocation alors c'est un document qui contractuellement n'a aucune valeur il n'a aucune valeur parce que c'est simplement un engagement moral mais le jour où il ya un problème enfin qui va très très loin devant la justice document n'a absolument aucune valeur mais il est quand même un règlement intérieur qui vient fixer les règles les règles de quand on fait venir un ami dans la colocation ok il a peut-être le droit de passer une nuit de nuit mais il n'a pas le droit de passer au de là parce que au delà il faudra demander l'avis des autres colocataires est ce qu'on peut fumer dans les parties communes il faut que tous les colocataires soient d'accord est ce qu'on peut avoir un animal de compagnie il faut que tous les colocataires soient d'accord bref vous avez toutes les différentes possibilités dans ce document que je vous mets là et ce qui est important c'est que chaque colocataire le signe et ce document donc le la partie règlement et ainsi que la partie où toutes les personnes anciennes doit être affichée visiblement dans un couloir dans une dans la pièce commune parce que le jour où vous avez une personne qui vient à ne pas respecter l'engagement vous lui te regardez tu respecte pas dans le pacte la règle numéro 8 qui est de d'inviter des copains vraiment avec l'accord des autres colocataires donc voilà s'il te plaît respecte un petit peu les choses et là vous allez commencer à mettre des choses donc même ce document n'a aucune valeur égale il permet en fait les colocataires à faire entre eux la loi la police que lorsque vous avez un colocataire qui vient à ne pas respecter certaines règles donc voilà chers amis c'était les cinq points pour que votre colocation puisse fonctionner parce que certes vous pouvez très bien avec une colocation avoir des rendements importants et c'est vraiment moi un moyen de location que je chérie parce que ça permet vraiment de mixer les investissements rentables est également patrimoniaux donc donc voilà si vous voulez faire le choix de la colocation respecter ses cinq astuces je les répète pour vous premièrement mettez des colocataires qui sont de la même tranche d'âge deuxièmement choisissez bien l'emplacement troisièmement attention au mélange et mettez moi dans les commentaires pourquoi est-ce que je n'aime pas les colocation uniquement de garçons quatrièmement ne lésinez pas sur la partie commune ayez une vraie partie commune donc un espace cuisine avec pourquoi pas un salon ça peut être une pièce qui peut faire 15 20 mètres carrés en tout c'est pas la peine d'avoir des surfaces immense avec billard babyfoot et tout certes si vous pouvez tant mieux ça va créer du lien mais c'est pas forcément une obligation et enfin cinquièmement mettez moi un règlement intérieur parce que ça va beaucoup vous aider si jamais il ya des petits problèmes de relations entre les colocataires parce que si elle est souci que les colocataires n'arrive pas à régler eh bien c'est vous le propriétaire qui allez devoir un petit peu mettre le nez dans les affaires de vos colocataires ce règlement de ce règlement intérieur vous aidera beaucoup à vous aider tout simplement dans le règlement des différents problèmes chers amis cette vidéo est terminée n'hésitez pas à la liker à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ce n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas que crise ou pas crise ont fait la route ensemble ciao